Bonjour, c'est Jean de Pourparron.fr. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 astuces très très rapides pour Elementor. Nous allons voir immédiatement comment tu vas pouvoir éclaircir ou obscurcir une image. Pour obscurcir ou éclaircir une image, tu vas voir deux options. Soit ton image et ton arrière-plan de ta section. Dans ce cas-là, tu as une option qui est vraiment déjà faite pour, une superposition d'arrière-plan. Tu choisis une couleur sombre pour obscurcir, une couleur claire pour éclaircir. Et après, tu joues sur l'opacité pour obtenir le résultat désiré. Dans le cas d'une image, tu vas être obligé de passer par un arrière-plan. Ici, tu vas mettre une couleur claire ou foncée. Je souhaite éclaircir cette fois-ci, je mets une couleur claire. Et dans Style, cette fois-ci, c'est l'opacité de l'image que tu vas changer. On voit tout de suite comment superposer du texte à une image. Pour démontrer comment ajouter un visuel sous du texte, Donc là, j'ai imaginé une entête de site où on retrouve un logo, un peu de texte et un bouton. Pour avoir la pleine hauteur dans Mise en page pour la section, j'ai mis Hauteur adapté à l'écran. Et pour que tous mes éléments soient harmonieusement placés, j'ai mis Positionner au milieu. Donc là, maintenant, tout va se faire dans la section. Pour ma section, dans Style, je vais chercher un arrière-plan, type d'arrière-plan classique, tout en sachant qu'on pourrait mettre un dégradé, une vidéo ou également un diaporama. Une de mes photos, je l'insère. Voilà, ça y est, on a le texte qui est superposé. On pourrait également, donc là, on va dire que je ne souhaite pas que le fond soit répété. La position, je vais le centrer. Et en Taille, je vais demander contenir, je vais demander couvrir. Et le fichier joint, on pourrait par exemple dire que je veux du défilement, mais aussi le mettre en fixe pour avoir un effet parallaxe. Maintenant, le logo, on se voit bien quelle est la position. Par contre, sur le texte, ce n'est pas terrible. À ce moment-là, on sélectionne toute la section dans Style, on va mettre un arrière-plan. Dans ce cas-là, une couleur, on va mettre du blanc, très légèrement transparent. Voilà, par contre, maintenant, tu vois qu'on a ajouté cette colonne-là. Ça serait bien d'ajouter des marges. Ici, on souhaite qu'elle soit répartie de manière équilibrée. Donc là, on va le faire dans Marges internes. Ça te permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. Voici ce que ça donne sur la page. Comme toujours, tu vérifies ce que ça donne en mobile. Les deux colonnes se sont bien superposées. Là, comme tu vois, ce n'est pas super élégant. Tu reprends juste cette section-là. Et donc là, tu vas rajouter une marge autour de ton élément, mais uniquement sur mobile. Ça va te permettre quand même d'avoir un résultat plus propre. Et tu peux même le détacher un tout petit peu du logo en essayant d'avoir une à jour. Voici le résultat. Je te montre les réglages à effectuer pour avoir un effet de défilement, autrement dit, du parallaxe sur ton site. Pour obtenir un effet de défilement, le plus sympa, effectivement, c'est d'avoir un peu de texte dessus. Donc tu prends un titre ici. Tu sélectionnes ta section. En hauteur, tu vas le mettre adapté à l'écran. Ça veut dire qu'elle va être la plus grande possible en fonction de l'écran de l'utilisateur. Et maintenant, ce que tu vas faire dans Style, tu vas lui mettre un arrière-plan classique, une image. Alors, tu en prends quand même une qui soit suffisamment grande. Le mieux, par exemple ici, ça va être de la centrer. Et là, tu vois, mon image, elle est fixe. Maintenant, dans Fichier Juin, tu vas mettre Fix. Et tu vois l'effet parallaxe. On va le voir sur le site. Voici ce que ça donne en live sur le site. Tu vas pouvoir réutiliser tes créations sur d'autres parties de son site, voire même sur d'autres sites. Ça va te permettre d'enregistrer en tant que modèle soit une section, soit carrément toute une page. Tu vas pouvoir réutiliser tes créations, soit des blocs ou ta page entière. Alors, par exemple, pour réutiliser ta page entière, tu vas ici, tu mets Enregistrer comme modèle. Tu lui donnes un nom, tu l'enregistres. Désormais, tes modèles apparaissent dans la bibliothèque. Sur une nouvelle page, tu vas pouvoir ajouter un modèle, aller dans Mes modèles. Tu retrouves tes modèles, tu l'insères. Et voilà. Donc comme ça, par exemple, ça te permet de commencer à créer des pages sur un site temporaire, les enregistrer et les importer directement sur ton nouveau site. Alors, comment on va faire ça ? Tout simplement, quand tu vas dans Mes modèles, ici, tu as la possibilité de les exporter. Donc, ça va t'enregistrer. Tu enregistres le fichier après. Dans le nouveau site, ce que tu feras ici, c'est que tu vas importer un modèle de votre bibliothèque. Tu glisses le fichier que tu as enregistré. Et maintenant, le fichier est disponible dans tes modèles. Tu peux réaliser exactement la même chose. Par exemple, tu veux réutiliser systématiquement un même modèle que tu viens de réaliser. Donc là, tu le fais sur la section. Ici, tu peux faire enregistrer comme un modèle sur la section de la même manière. Donc, c'est une extension complémentaire qui va te donner 40 blocs gratuits. Voici ce que ça pourrait donner chez toi. Présentation. Là, tu peux avoir tes articles qui s'affichent de manière dynamique. Un compteur. Du texte qui se complète. Une carte pivotante. Ici, un accordéon avec les images. Celui-là, je le trouve vraiment spectaculaire. Ce qui manque dans la version gratuite. Une tablette des prix. Du texte qui s'affiche quand on clique sur une icône. Et des boutons un tout petit peu plus élaborés. Tu retrouveras sur le site de Pourpinron le guide complet d'utilisation d'Elementor. Ça prend en charge tous les réglages, l'interface, mais aussi comment créer des effets visuels spectaculaires et des conseils pratiques pour utiliser au mieux Elementor. J'espère que ces quatre astuces t'ont plu. Tu retrouveras également sur la chaîne une vidéo plus complète qui va te permettre d'avoir des effets plus complexes sur Elementor. Je te laisse regarder ça sur YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. A bientôt !